Voir que ma recherche pourrait après avoir un impact positif dans la société, ça m'émotive beaucoup. Je m'appelle Irénée, j'ai 26 ans et j'ai toujours été attirée par les sciences depuis que je suis petite. Avant d'arriver au COA, j'ai fait un master en nanosciences à l'école centrale de Lyon, après avoir fait des études en physique à l'université de Valladolid en Espagne, puis un an Erasmus à l'université Claude Bernard Lyon 1. Je choisis le COA Letty parce que ma thèse s'inscrit dans un projet multidisciplinaire et ça me permet de travailler avec différentes institutions de COA et ça me permet aussi de travailler dans différents domaines comme l'optique, la chimie, l'interaction lumière-matière. Ce que j'apprécie énormément, c'est le fait de voir nos recherches aboutir à des dispositifs médicaux qui sont après testés en essai clinique. Le sujet de ma thèse, c'est l'étude et développement des dispositifs intracervaux radioluminescents pour le traitement des maladies neurodégénératives. Mon travail consiste à développer un dispositif autonome capable d'émettre de la lumière sans batterie ni électronique. Et pour cela, j'ai conçu des matériaux nanoporaux, ce qu'on appelle aerogel, qui contient des particules luminescentes à l'intérieur. Et ces matériaux sont après exposés à une atmosphère de tritium gasseux qui permet de produire la radioluminescence, c'est-à-dire la production de lumière, à partir d'un élément radioactif. Je cherche à développer un dispositif implantable, une source de lumière autonome pour le traitement des maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson. Clinatech mène un premier essai clinique avec des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson. Le dispositif est constitué par une batterie qui est implantée sur la clavicule et un diode laser et un fuiré optique qui permet d'envoyer la lumière vers la substance noire qui est la région du cerveau affectée par la maladie de Parkinson. Mon travail vise à aller un peu plus loin et développer un dispositif implantable autonome. Comme ça, le patient n'aurait plus besoin de recharger son implant. Et en plus, ces dispositifs pourraient être implantés plus proche de la zone à traiter et donc le traitement pourrait être plus efficace. Les défis que j'ai rencontrés pendant ma thèse, ça serait plutôt le fait de travailler avec des gens de différentes disciplines, parce que moi, je suis physicienne à la base et du coup, j'ai dû m'adapter au fait de pouvoir échanger, travailler, pas seulement avec des physiciens, mais aussi avec des chénistes, des biologistes, même des neurocirurgiens. Mais ça, en même temps, c'est le côté positif, ou moins pour moi, parce qu'en fait, c'est super enrichissante. Et bien, lancez-vous. C'est toujours positif. Il y a beaucoup de choses à prendre et rien à perdre.